Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'octobre des Gémeaux. C'est parti, donc là on va faire les énergies du mois d'octobre, le pro et les finances, et ensuite on passera au relationnel sentimental. Pour les Gémeaux, on va regarder les énergies. Donc on parle de communication, de messages à obtenir plutôt positifs. Donc là, on est sur un retour positif de communication. Donc ça, c'est vraiment cool. On me dit que vous vous êtes fait vraiment violence. Vous avez retrouvé une forme d'équilibre. C'est vraiment formidable. Alors, on vous dit que vous avez plus souffrir en termes d'énergie, qu'on est sur vraiment de l'héréditaire. Là, d'accord, on est sur du familial. Donc en termes d'énergie, ça bouge beaucoup pour vous en ce moment. Plus sur le plan familial, il peut y avoir des petits mensonges qui ressortent, des petites disputes, des discordes. Et en fait, ils s'occupent d'expliquer que comme vous avez su prendre de la distance, travailler là-dessus, faire les changements qui s'imposaient, eh bien, les prières vont être exaucées, d'accord ? Donc cette période de votre vie, en termes d'énergie, de difficultés, à le passer un peu, qui vous revenait en pleine face, c'était nécessaire pour que vous puissiez avancer et enfin réussir à créer des fondations solides pour votre avenir. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Donc en termes d'énergie, là, vous allez vraiment ressentir un mieux-être par rapport au mois précédent, d'accord ? Donc là, c'est top, vous avez bien bossé. Bon, il y a peut-être des petits restes qui vont être là, mais enfin, ça reste quand même hyper cool et sympathique. Les Gémeaux, Professionnel Finance, qu'est-ce que ça donne ? Professionnel Finance, de nouveau, vous avez côté communication, papier à venir. Alors on vous dit de faire très attention, les Gémeaux, car vous pourriez être dans une période un peu de burn-out, où vous vous sentirez un peu dépassé par les événements. On vous dit aussi qu'il y a pas mal de concurrence sur votre lieu du travail, alors que ce soit parce que vous êtes indépendant ou pas, peu importe, vous pouvez être très bien employé, avoir des personnes autour de vous, pas très bonnes, vous pouvez être très indépendant, et finalement avoir des personnes qui vous jalousent énormément. Alors, on vous dit de garder le silence finalement, de rester vraiment stérile dans cette histoire. Le mieux peut-être, c'est de prendre du recul face à la situation. Certaines personnes, on va leur conseiller de s'éloigner un petit peu de leur lieu du travail. De toute façon, vous êtes des personnes qui avaient besoin d'aimer ce que vous faites, d'accord ? Vous êtes vraiment dans l'amour pur de ce que vous faites. Ça, c'est clair et net. Vous avez besoin d'être tranquille et bien sur le lieu du travail. Donc, s'il y a trop de jalousie, de personnes qui essayent de vous culpabiliser, j'ai l'impression ici que vous allez partir. Donc là, vous êtes dans une période un peu plus d'introspection, ok ? Vous regardez un peu ce qui se passe autour de vous. Vous allez vous isoler. Essayez quand même de garder le cap, de garder l'équilibre. Mais si c'est trop lourd, si c'est trop... Si ça vous fait trop mal, il y a un peu de ça aussi, et bien vous allez finir par partir pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord ? Bon, maintenant, si vous êtes indépendant, vous allez peut-être essayer d'autres choses, essayer d'innover pour ne plus être sur certains créneaux. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont vous déranger en tant qu'indépendant. Vous allez faire en tout cas en sorte de changer, et bien votre façon de travailler pour être plus en accord avec ce que vous êtes. Et finalement, donc les finances, c'est plutôt correct. Là, on est plus sur du moral que du financier pour les Gémeaux. Et en termes plus sentimentales et relationnels pour les Gémeaux, qu'est-ce que ça donne ? Pas mal d'apprentissages qui s'en viennent à vous. Vous voyez, on n'a pas de me parler ici de nouvelles. Alors le papier, ça peut être aussi la communication. Donc peut-être que vous améliorez votre communication, peut-être que vous vous écoutez enfin. Il y a un peu de ça aussi, parce que j'ai vraiment toujours plus ou moins les mêmes cartes qui viennent à vous. Les Gémeaux, voilà, on me dit que vous tranchez maintenant. Vous n'hésitez pas à trancher. Vous pourrez très bien être en couple et trancher quand même. pour être célibataire et savoir enfin ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. En tout cas, on parle vraiment de promesses de couple. Donc si vous êtes en couple et que pour le moment, ce n'est pas top top, sachez que les choses s'améliorent parce que le couple est fort. Si par contre, vous êtes célibataire, ça annonce une nouvelle rencontre à venir. Cependant, sur le terme plus relationnel, vous avez un petit peu difficile. Vous avez vraiment difficile dans votre communication avec les autres, les Gémeaux. Parfois, vous ne dites pas trop ce que vous ressentez. Donc là, on vous demande de prendre le temps et surtout d'apprendre. à communiquer, d'accord ? D'apprendre à gagner en sagesse parce que le fait de garder tout ce que vous ressentez et puis de péter un câble du jour au lendemain, ça n'aide personne. Ni vous, ni les autres. Donc là, on vous demande vraiment de faire un voyage. Donc le voyage, ce n'est pas que partir à l'étranger. C'est surtout changer la personne que vous êtes, ça va prendre du temps, vous avez le temps. Ça veut dire qu'on ne vous précipite pas. Mais on vous dit que parfois, vous pouvez porter un masque et les autres ne comprennent pas trop ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et puis vous vous plaignez que ça ne va pas dans votre sens. Si vous n'en parlez pas, c'est compliqué pour les autres de savoir exactement. Là, on vous parle de verdict. Dites ce qui vous va et ce qui ne vous va plus, d'accord ? C'est un conseil, évidemment. C'est un peu là-dessus que vous allez devoir travailler le mois d'octobre pour les gémeaux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous.